Abonnez-vous, Congo et Sengho TV Abonnez-vous, Congo et Sengho TV Abonnez-vous, Congo et Sengho TV Bon, je ne sais pas comment les autres arrivent à analyser cette question Mais ce qui est vrai pour bien cerner la philosophie ou sinon l'esprit de la constitution Il faut commencer par l'exposé des motifs Dans l'exposé des motifs, il est clairement défini Les missions de l'état et surtout les missions d'un président de la république Parce que c'est là que nous tirons la substance de la constitution Et lorsque vous allez à l'article 158 de cette constitution Il est clairement dit que le juge de la cour constitutionnelle Provienne de trois composantes Il y a l'institution président de la république qui s'est choisi trois personnes Il y a l'institution parlement, l'assemblée nationale et les sénats réunis en concret qui s'est choisi trois personnes Il y a le conseil supérieur de la magistratégorie qui s'est choisi trois personnes Ça c'est par rapport à la désignation Et c'est le président de la république qui nomme La difficulté que nous avons aujourd'hui c'est quoi ? Les gens confondent la cour constitutionnelle et les autres cours Les juges de la cour constitutionnelle ont un statut particulier C'est la seule cour où la constitution a insisté sur le mécanisme d'entrée et des sorties Pour qu'un juge de la cour constitutionnelle quitte la cour Il y a des options, il y a des mécanismes Et ces mécanismes sont constitutionnels La constitution vous dit que le président de la république n'a pas le pouvoir De démettre de leur fonction Le membre de la cour constitutionnelle Le président de la république n'a pas le pouvoir De permitter le membre de la cour constitutionnelle La constitution vous dit S'il faut remplacer Il faut soit attendre la fin du mandat Ou le tirage au sort Qui s'organise chaque trois ans Pour renouveler un juge par composante Mais ce n'est pas le cas avec la question Qui fait l'objet de notre analyse Mais ce que dit c'est qu'il s'est permis De permitter deux juges de la même composante Sans tenir compte de la sensibilité de la constitution Dans son article 158 Il n'y a pas que l'article 158 Il y a aussi la loi organique La loi 13-026 De 2013 Pourtant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle Dans son article 6 C'est clair Il n'avait pas compétence Parce qu'il ne faut pas comprendre Le principe de l'acte contraire Ne s'applique pas Pour le juge de la cour constitutionnelle Pour le premier ministre Ils sont nommés par le président de la République Mais pour leur départ Il faut respecter les dispositions constitutionnelles Et la constitution n'a pas prévu ces mécanismes-là Alors nous avons évolué avec les débats Tout le monde a reconnu que M. Félix C'est qu'elle avait eu la constitution Certains considèrent que ce n'était pas intentionnel Par le fait que la proposition Viendrait du conseil supérieur de la magistrature Mais la cour constitutionnelle Le conseil supérieur de la magistrature N'a pas pris la décision Si effectivement il y a Un procès verbal Qui sanctionne le choix Mais le procès verbal était déjà anticonstitutionnel Était déjà anticonstitutionnel Et ce n'était pas une décision Pour que ce soit une décision Il fallait prendre une ordonnance C'est l'ordonnance qui a violé la constitution C'est-à-dire que lui en tant que garant De cette constitution C'est lui qui a pris l'engagement Au regard de la disposition de l'article de cet encadre de la constitution De respecter et de faire respecter la constitution Il n'avait pas compétence De déplacer deux membres de la cour constitutionnelle Parce que la cour constitutionnelle en tant que système Sa stabilité dépend De la stabilité, de l'inamovibilité Et de ses juges Et voilà aujourd'hui M. Félix de Sécré avait eu la constitution Et on nous dit Non voilà C'est vrai qu'il avait eu la constitution Mais nous nous avons peur De voir M. Tamou Mamba Les remplacer Ça c'est une aberration Parce que lorsqu'on rédigeait Lorsqu'on écrivait Lorsqu'on concevait la constitution M. Tamou Mamba et M. Félix de Sécré N'étaient pas là Comment voulez-vous Aujourd'hui Que nous fassions exception Justement parce que nous avons peur De Tamou Mamba Mais si vous considérez que Tamou Mamba Il y a eu problème Mais comment est-il arrivé là ? Comment est-il arrivé là ? C'est justement parce que M. Félix de Sécré a violé la constitution Je voudrais vous donner un cas Aux Etats-Unis Pendant le règne d'Obama Obama a voulu remplacer un juge Ça a posé problème Il n'y a pas longtemps Comment ? L'actuel président des Etats-Unis A voulu aussi remplacer Et pourtant la juge Est décédée La juge est décédée Mme Ruth Gisberg Est décédée Mais le conseil La administration américaine A refusé à ce qu'il soit remplacé Justement parce qu'on voudrait C'est que Comme il est fait un mandat Qu'on attende le mandat prochain Pour que la décision soit prise Mais ce n'est pas le cas avec nous M. Félix Sécré n'a aucune compétence Pour permettre le membre de la cour constitutionnelle Il n'y a aucune disposition qui le dit Le juge de la cour constitutionnelle N'a pas la même nature que tous les autres juges Parce que ce sont les juges du président de la République Alors si le président de la République Peut avoir le pouvoir De remplacer De nommer De permiter De chambarder Ce qui veut dire que la cour constitutionnelle Ne sera jamais stable Voilà pourquoi nous disons Nous devons être conséquents avec nous-mêmes Nous voulons que M. Félix Sécré soit mise en accusation Et la procédure est connue Le parlement peut prendre l'initiative Le procureur prêt la cour constitutionnelle Peut prendre l'initiative Mais cette fois-là C'est le parlement qui doit prendre l'initiative Parce que la dimension est plus politique Que judiciaire Si le parlement ne prend pas la décision Et bien il y a une autre disposition Que d'aucun semble négliger L'article 64 Lorsque le président de la République Ne gère pas le pays Dans le respect strict de la volonté du peuple Qui est cristallisé dans la constitution Et bien le peuple a le pouvoir De le faire partie Il faut faire le choix Entre la justice Et la justice populaire Si on ne veut pas de la justice institutionnelle Le peuple peut se prendre en charge Et le mettre de côté Ça serait aussi une manière D'établir l'état de droit dans ces pays Voilà Abonnez-vous Kongo & Sengo TV Je vais vous donner la vidéo Encore prochainement Na Kongo & Sengo TV Donc vous voyez Au compte On va tout le même Point par point On a beaucoup de choses à dire On va toujours fonctionner On va tout le même Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501